Bonjour à tous, merci à tous d'être ici. Je m'appelle Elle Spest Chapman et je suis la spécialiste du plaidoyer au sein de l'Alliance pour la protection de l'enfance. Avant de débuter, je souhaiterais dire que cette session est disponible en anglais, en français, en espagnol et en arabe. Pour utiliser l'interprétation, vous pouvez cliquer sur le petit globe qui se trouve en bas de votre écran Zoom et choisir la langue que vous souhaitez. Nous pouvons maintenant commencer. Nous vous souhaitons un accueil très chaleureux pour vous parler de notre étude. Que va-t-il arriver à nos enfants? Lorsque les écoles se sont fermées à la suite de la pandémie, nous avons eu de grandes préoccupations sur l'impact sur les enfants, en particulier ceux vivant dans les contextes humanitaires les plus fragiles. L'action participative de recherche a été conduite en Colombie, en RDC et au Liban pour en savoir beaucoup plus sur les effets sur les enfants qui sont déjà impactés par d'autres contextes humanitaires. Les jeunes et les enfants et les familles nous ont partagé leurs résultats. C'est vraiment une collaboration avec de nombreux acteurs. Cela a été réalisé avec l'interagence Network for Education in Emergencies, avec de très nombreux financements, le porticus, UNICEF et le gouvernement américain. Nous sommes très heureux d'avoir le Elevate Children's Founders Group et le Foundation Children's Group pour leur soutien. Nous les soutenons, les remercions de leur soutien. Avant de donner la parole à notre premier orateur, je voudrais donner une vue d'ensemble de notre programme d'aujourd'hui. Nous allons entendre des remarques de la part de Porticus, puis des présentations des clés, des résultats clés et des recommandations. Cindy, le International Center for Education and Center in Columbia, au Conloby, va nous fournir des informations également. Et une équipe suivante de l'Université du Liban va également partager des informations. Nous aurons ensuite un peu plus de temps pour une session questions-réponses. Nous aurons ensuite d'autres spécialistes. Nous avons Elie Dodson, Dr. Asha Kadef, de Save the Children in the UK, et Kelly Ler. Notre panel d'experts va partager ses réflexions sur la protection, la santé et sur la manière dont nous pouvons utiliser les recommandations qui viennent de ce rapport. Nous aurons ensuite une deuxième session questions-réponses qui sera suivie par des remarques de clôture. Comme vous le voyez, ceci est une collaboration vraiment multipartite. Merci d'attendre pour la session questions-réponses. Vous posez vos questions et nous chercherons à répondre à plus de questions possibles. Tant donné qu'il y a un temps limité, nous vous encourageons à poser des questions assez directes dans le chat. Si cela est possible, n'hésitez pas à partager vos réflexions, vos pensées dans le chat pendant cet événement, car nous aimerions en entendre le plus possible de votre part. Je voudrais maintenant vous remercier tous de nous avoir rejoints aujourd'hui. Parole. Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Taz Kuz Sagan et je suis très honorée d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Dwerverke-Luton. Le fait que les fermetures d'écoles liées à la COVID-19 nous ont tous impactés, les praticiens et ainsi que les élèves. La fermeture des infrastructures a affecté des enfants dans les contextes humanitaires. Les fermetures des écoles ont été utilisées comme une mesure pour contenir la propagation du coronavirus. Mais comme attendu, et malheureusement comme on le sait maintenant, cela a amplifié les inégalités et cela a exposé les enfants au risque de protection. des enfants qui étaient déjà vulnérables, par exemple à cause de handicap ou de statut de déplacement, ont été touchés le plus. Alors, que concerne cette recherche ? L'Alliance et EINI ont travaillé ensemble ces cinq dernières années pour fournir une collaboration plus systématique. En rassemblant les secteurs, il est plus facile de promouvoir les besoins holistiques des enfants et leur bien-être, car bien sûr, l'éducation protège et la protection participe aux résultats de l'éducation. Cette collaboration a résulté en un groupe de conseils avec de nombreux conseillers, avec des notes d'orientation et des guides qui ont été évalués et proposés. Les ressources dans la recherche que nous présentons aujourd'hui se basent sur le brief de politique qui a été développé, qui s'appelle Poser les risques, ainsi que sur une analyse des risques sur la fermeture des écoles, sur le bien-être des enfants. Cette recherche vise à s'attaquer aux fossés et rassemble des points de vue qui sont souvent oubliés, les enfants eux-mêmes, ceux qui en prennent soin, les professeurs et ceux dans les communautés qui sont affectées par les fermetures dans les contextes humanitaires. La recherche participative a documenté les expériences de personnes en Colombie, en RDC et au Liban qui ont été impactées par la fermeture des écoles pour mieux comprendre comment ces fermetures impactent les inégalités d'éducation et la protection de l'enfance et pour aider les décideurs politiques à mettre le besoin des enfants sur le devant de la scène. Nous avons créé cette étude chez Porticus. Nous croyons fermement qu'une participation importante doit être donnée aux personnes qui sont les plus concernées. Cette recherche et les recommandations représentent cela. J'espère réellement que cette recherche va aider les gouvernements, les agences humanitaires et d'autres acteurs à donner un rôle essentiel aux perspectives des enfants et à leur bien-être en s'assurant qu'ils sont au centre des décisions. si de nouvelles épidémies se propagent dans des contextes humanitaires. Malheureusement, le COVID-19 n'est pas terminé et il n'y a pas de chance que ce soit la dernière épidémie. Donc, avant de donner la parole à Laura, je voudrais maintenant remercier les enfants, les soignants, les communautés qui nous ont aidés à rédiger ces recommandations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je m'appelle Laura Lee, je suis une associée senior pour l'innovation et l'apprentissage. Je voudrais maintenant donc chez Protechnon. Nous avons travaillé sur ce projet pour les enfants, les familles, les communautés et les acteurs mondiaux depuis un an et demi. Que va-t-il arriver à nos enfants est une question d'une mère syrienne au Liban qui s'inquiétait du futur de ses enfants. C'est un projet qui a cherché les expériences des familles, des soignants et des communautés dans ces différents pays. Mes diapositifs suivants, s'il vous plaît. Aujourd'hui, j'ai un chercheur avec moi, donc Ten Williams et nos différents collègues, donc Biffard, en RDC pour présenter les résultats clés de chaque pays ainsi qu'en fonction des contextes. Nos partenaires ont co-développé une méthodologie, ont mis en œuvre et analysé la recherche avec le groupe de conseil Dr Bassal et son équipe du Liban. Aujourd'hui, Zadek Waleedahlem va présenter également avec nous, en Colombie, Cindy a développé la recherche. Jonas Habimana, de la RDC pour représenter l'équipe de recherche. Vous pouvez noter des messages dans le chat, si vous le souhaitez, pendant la présentation. Je vais maintenant donner la parole à Tim Williams pour présenter la recherche. Merci beaucoup, Laura. Nous savons déjà que la fermeture des écoles pendant la COVID a impacté 1,3 milliard d'apprenants et la plupart des gouvernements ont répondu en mettant en place de l'apprentissage à distance. Malheureusement, tout le monde n'a pas pu se connecter. Nous sommes souvent parmi les plus impactés. Les fermetures d'écoles ont exacerbé de nombreuses inégalités et le manque d'accès aux services de protection. Nous avons remarqué dans notre étude que la plupart des enfants qui ont vécu des fermetures d'écoles ont souffert dès très tôt. Voici la question de notre étude. Quelles inégalités d'éducation, de risques de protection de l'enfance, de risques protectives et résultats négatifs ont été amplifiées à cause de la fermeture des écoles dans les contextes humanitaires pendant la pandémie de COVID-19? Cela a été le centre de prise de décision au sein des contextes humanitaires, en particulier lorsque l'on parle de fermeture d'écoles et de réouverture. Comme cela a été mentionné, nous avons fait une étude sur le terrain en RDC au Liban et en Colombie. Nous avons travaillé avec différents partenaires dans les trois pays pour co-développer la collecte de données. Nous avons travaillé dans quatre domaines. Nous avons travaillé avec 783 participants, dont 328 enfants de l'école primaire aux plus âgés. Les adultes à qui nous avons parlé, y compris les soignants, les éducateurs, les services sociaux, au niveau de l'échelle nationale et également sous-nationale. Nous avons utilisé des méthodes différentes, des entretiens, des ateliers, des discussions de groupes, des questionnaires. Vous voyez là-haut une frise chronologique qui montre les difficultés rencontrées avant, pendant la COVID. Nous voulions vous montrer certains défis. Voyons ensuite le jardin de la vie. Il y a différentes représentations ici sur ce dessin qui représentent l'espoir ou parfois les pensées positives pour soutenir le groupe. Il est important de voir que pendant ce processus, nous avons eu des partenaires de recherche qui ont créé des groupes de conseils et de plaidoyers en parallèle au projet pour s'assurer que la recherche était réalisée selon les recommandations au niveau national. Je vais maintenant donner la parole à Kirsten Pantotti. Bonjour, Tim. Bonjour à tous. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Les résultats principaux correspondent aux cinq sous-questions de la recherche. Le premier résultat est que les fermetures d'école et l'apprentissage à distance combinaient à causer une augmentation significative dans les résultats. En plus des risques existants, et cela en a créé de nouveaux. Cela a compliqué les choses pour s'occuper des enfants. Ils ont donc été moins en sécurité. Les enfants, dans l'étude, ont perdu des relations, des moments de récréation, et cela a augmenté l'exploitation, les abus, la violence, la négligence, les grossesses adolescentes, les mariages précoces, le travail des enfants dans les pires conditions, ainsi que le recrutement dans les groupes armés. Les enfants qui ont été le plus impactés par ces risques accrus ont été ceux qui étaient vulnérables avant la pandémie, en particulier ceux avec des handicaps et qui provenaient de groupes marginalisés dans chaque contexte. La deuxième conclusion était qu'il y avait de nombreuses stratégies d'action que les enfants, les familles et les communautés ont employées, utilisées pour s'en sortir et se sentir bien. Les enfants ont dit qu'ils ont appris de nouveaux hobbies, qu'ils ont crié dehors, qu'ils ont rigolé, qu'ils ont fait du sport, qu'ils ont joué, qu'ils ont aidé les autres, qu'ils ont passé du temps avec leur famille, et qu'ils ont suivi les protocoles de la COVID-19 pour rester en sécurité. Lorsqu'il y a eu des pertes de relations à l'école, certains se sont investis dans d'autres relations, notamment avec la famille proche. Les parents, les enfants, les leaders de communautés ont tous déclaré qu'ils avaient besoin bien plus de soutien extérieur et de ressources que ce qu'ils avaient. Diapositive suivante, s'il vous plaît. La troisième conclusion était que les fermetures d'écoles et l'apprentissage ont eu des effets sur les résultats en termes d'éducation. L'apprentissage à distance a été développé, cependant très peu d'enfants dans les communautés ont pu avoir accès à cet apprentissage en ligne. Les efforts n'ont pas pu être concluants à cause d'un manque de ressources, un manque d'accès à Internet, aux appareils nécessaires pour l'apprentissage, à l'électricité, ainsi qu'un manque de connaissances en informatique et d'autres facteurs. La responsabilité d'apprendre seule était un grand stress pour les enfants et les parents. Les fermetures d'écoles, l'apprentissage à distance ont mené à beaucoup de pertes en termes d'apprentissage, un an ou deux dans la plupart des cas. Cela a contribué à un manque de progression dans l'apprentissage, une régression dans le développement, notamment au niveau des enfants avec des handicaps, un manque, une perte d'investissement et le fait que certains enfants ont quitté l'école. Le quatrième résultat a été que cela a amplifié les inégalités scolaires et cela a également augmenté d'autres inégalités plus larges. Cela a impacté l'accès des enfants à l'éducation ainsi que leur capacité à apprendre. Par exemple, les enfants avec des frères et sœurs ont dû partager les ressources disponibles. Parfois, certains enfants étaient priorisés par rapport à d'autres. Le cinquième élément est que les services sociaux ont eu plus de difficultés à faire leur travail pour les enfants qui avaient besoin de protection. Par exemple, les travailleurs sociaux, les conseillers à l'école et les soutiens se sont adaptés pour identifier et suivre les cas. Cela a presque toujours été fait en dehors d'un système de protection de l'enfance. Merci beaucoup. Nous allons maintenant entendre nos partenaires. Merci Kirsten. La recherche au Liban a été réalisée sur deux sites auprès de réfugiés palestiniens. Si on regarde les résultats clés au Liban, la fermeture des écoles a accompagné d'autres crises qui ont amplifié le manque de protection pour les enfants. Ces communautés ont souffert à cause de l'effondrement de l'économie nationale. Suite à cela, il y a eu l'explosion du port de Beyrouth. Il y a eu des manques d'électricité, de pétrole, de nourriture et tout cela est devenu très cher. Il y a eu peu de preuves de stratégies de protection et d'éducation pour répondre à ces fermetures d'école. Les effets négatifs pour les enfants ont été des suivants. L'augmentation des responsabilités domestiques, de la violence, des abus, de la négligence et de l'abandon à cause de l'anxiété, de burn-out. Des parents, des mères au Liban se sont plaint que la fermeture des écoles a impacté le droit des enfants à jouer. Cela a également eu l'effet d'aggraver la crise économique au point où le travail des enfants a presque été normalisé. Beaucoup d'enfants ont quitté l'école et donc, pour assurer l'avenir de leurs enfants, beaucoup de parents ont eu recours au mariage forcé des enfants. L'apprentissage à distance a été… Il y a eu de nombreux problèmes liés à cela, à cause de manque d'électricité, d'accès à Internet, par exemple. Si l'on combine tous ces défis, il y a eu très peu d'élèves qui ont eu accès. Ces défis ont mené à un manque d'apprentissage et d'apprentissage perdu, car la vitesse était trop rapide. Il y a également eu des élèves qui sont passés dans les classes supérieures parce que les élèves n'avaient pas de quoi évaluer le niveau de leurs élèves. Il y a également des taux d'abandon de l'école qui ont augmenté, car les parents n'ont pas forcément renvoyé les enfants à l'école. Voici nos recommandations. Les écoles et les municipalités peuvent développer leur propre plan de réponse de contingence s'il y avait une autre urgence ou une autre épidémie. Les comités devraient comprendre des parents, des professeurs et des enfants. Ils ont besoin de lignes directrices pour développer des réponses face aux urgences. De nombreuses familles et des ONG ne sont pas au courant des services existants, les services sociaux en particulier, la protection de l'enfance, le ministère de l'éducation et des affaires sociales. Cela est critique pour les personnes, que les personnes comprennent comment avoir accès à ces services. La plupart des professeurs au Liban n'ont pas de qualification pour enseigner. Les nombreux d'entre eux souffrent de burn-out et de fatigue. Il faut sensibiliser sur l'importance de l'éducation pour les aider à prendre des décisions éclairées. Je vais maintenant donner la parole à Andrea. Merci beaucoup, Zadie. En Colombie, la fondation, avec le soutien de World Vision International et Refugee Council entre septembre et décembre 2021, il y a eu des questionnaires fournis aux enfants avec les éducateurs. Dans différentes zones. Les conclusions principales ont indiqué qu'il y a eu une peur de la violence. Il y a eu des soucis de santé mentale chez les enfants. Nous avons pu constater, dans le cadre de toutes ces difficultés, ici, une augmentation du nombre de suicides. Les étudiants sont également revenus ici sur d'autres difficultés, notamment pour de nombreux élèves. On a vu que le confinement a entraîné différents conflits, conflits relationnels au sein des familles. De même, nous avons vu des difficultés pour les parents, difficultés à répondre aux besoins de base des enfants, la précarité également financière, économiques. Nous avons aussi vu aussi des nombreux enfants, de nombreux élèves qui ont commencé à travailler, qui ont été recrutés pour du travail, le travail des enfants, et très souvent pour les pires formes de travail. Alors, les processus d'apprentissage virtuels, ici, ne sont pas aussi efficaces que l'enseignement présentiel. Il a été difficulté, ici, pour les élèves de réellement progresser. S'agissant des élèves, des enfants souffrant déjà de certains handicaps ou difficultés d'apprentissage, ceci a été, encore une fois, souligné et n'a été que renforcé par cet apprentissage à distance. Et on constate également de nombreuses difficultés relationnelles, même depuis le retour, ici, en salle de classe. Nous avons également vu que les institutions, les enseignements ont également vu cet impact négatif. Et je sais qu'il y a eu de nombreux efforts qui ont été faits, mais ces efforts ne sont pas nécessairement tous porteurs de pactes positifs. L'accès à Internet, l'équipement nécessaire n'a pas été nécessairement mis à disposition. Et les enfants ont donc, ici, particulièrement souffert de cette situation. Les enfants, également, qui étaient déplacés internes, les migrants, notamment, par exemple, dans notre pays, et bien ceux qui vivent dans des zones rurales, ou alors les migrants venus du Venezuela ont particulièrement été touchés. De même, on voit différents mécanismes, ici, qui sont restés positifs. Tout d'abord, nous avons pu voir que nombreux sont les acteurs qui ont essayé de participer à cet impact positif, notamment les familles se sont impliquées parfois, et d'autres institutions, établissements d'enseignement. Nous avons également vu une meilleure coordination, coopération entre les familles et les écoles, et plus de cohésion. Il a fallu aussi, et bien parfois, améliorer les connaissances en matière informatique et numérique, ce qui est évidemment essentiel, et cela devrait nous permettre aussi de pouvoir développer de nouvelles pratiques à l'avenir. Dans certains cas, nous avons vu également que dans certains contextes, une meilleure cohésion familiale a aussi pu être observée. les enfants développer de nouvelles amitiés, rencontrer d'autres enfants en dehors de leur salle de classe. Je vous remercie, je passe la parole à Jonas. La recherche au niveau de la RBC a été réalisée dans des sites. Donc, le premier site, c'est Ruchuru-Kiwanja, et le deuxième site, c'est dans les territoires de Massissier à Moisson. Et ce sont des sites qui ont connu beaucoup de problèmes de conflits à longue durée. Suivant. Au fait, il faut comprendre que cette recherche a été faite dans un contexte un peu complexe au niveau du Nord-Kivu. C'est vraiment un contexte dans lequel on a vraiment vécu la COVID-19, avec 27 millions d'enfants qui ont été affectés par la fermeture des classes au niveau de la RBC. Mais aussi dans la zone, on a connu le cas de la maladie à virus et Ebola. Mais aussi l'éruption volcanique du mois de mai 2021, qui a affecté plus de 2 millions d'habitats aussi. Mais aussi les conflits qui sont continuels, et qui ont aussi affecté 27 millions de personnes. Aujourd'hui, on a besoin d'une réponse humanitaire à la RBC. Et aussi, dans ce même contexte, la pauvreté, dans laquelle 73% de la population congolais, soit environ 60 millions de peuples congolais qui vivent vraiment en dessous de 1 dollar par jour selon la Banque mondiale. Suivant. En termes de résultats de notre recherche, il faut comprendre que les enfants ont connu vraiment des périodes très longues et multiples de la fermeture de l'école suite à la pandémie de COVID-19. Mais aussi, il faut comprendre que beaucoup d'enfants n'ont pas vraiment réussi aux examens parce qu'il y a eu perturbation de leur programme scolaire. Le nombre d'enfants aussi qui devraient aussi rentrer à l'école a suffisamment aussi été réduit suite à cette pandémie de la COVID-19. Et aussi, il y a beaucoup d'enfants qui sont partis même chercher du travail ailleurs. Certains même ont traversé la frontière pour aller chercher du travail en Ouganda. Mais il faut aussi comprendre que beaucoup d'écoles n'ont pas vraiment montré qu'elles avaient des équipements de protection individuelle, alors que les enseignants, la plupart d'enseignants ont choisi aussi chercher d'autres travaux à faire parce que les écoles étaient fermées. Nous avons reçu des feedbacks des enfants dans les deux sites de notre recherche. Par exemple, beaucoup d'enfants ont montré qu'avant la fermeture des écoles, ils étaient vraiment bien, ils vivaient très bien. Les autres enfants ont réalisé que suite à la fermeture de classe et suite à la COVID-19, il y a eu beaucoup de filles qui ont été mariées précocement. Mais aussi, nous avons trouvé que aussi le nombre d'enfants, lorsque les écoles ont réouvert, a baissé jusqu'à trouver même 30 écoliers par salle de classe. Mais aussi, cela a été aussi suivi par les enfants de l'école secondaire. Suivant. Pendant la période de la fermeture des classes suite à la COVID-19, beaucoup d'enfants ont montré qu'il y a eu beaucoup d'habits d'exploitation sexuelle. Il y a eu aussi beaucoup d'enfants qui ont été soumis à des travaux. Donc, les enfants ont été soumis à des travaux même très longs. Mais aussi, il faut comprendre que la socialisation auprès de certains enfants qui se rencontrent soit à l'église, à l'école, cela a été un problème. Les enfants ont perdu vraiment leurs amis. Et on a même trouvé qu'au niveau des églises, par exemple, les enfants qui avaient l'état de se rencontrer à l'église pour créer des amitiés, ils avaient vraiment perdu cette socialisation. Ce qui a été un problème à beaucoup d'enfants. Suivant. En termes de recommandations, nous recommanderions vraiment au niveau du cluster global, et même au niveau du cluster education, même au niveau des autres acteurs humanitaires, et même au niveau des raisons internationales pour l'éducation, l'éligence et l'alliance de protection des enfants dans les actions humanitaires, à pouvoir mobiliser beaucoup de moyens pour appuyer l'éducation et la protection de l'enfant au niveau de la RDC. Et cela devrait être basé sur une approche de programmation intégrée qui intègre l'appui psychosocial, le haut chez la sécurité alimentaire et d'autres activités. Mais aussi le gouvernement devrait faire un effort pour intégrer 5% dans son budget national, au moins une partie qui pourrait appuyer les urgences, et surtout qu'on devrait aussi mettre la prioritisation à l'éducation des enfants et à leur protection, et surtout à leur bien-être pendant la fermeture des écoles, suite aux épidémies, aux pandémies et à d'autres types de crises. Mais aussi, il faut vraiment que tout le monde puisse investir plus sur la centralité de l'enfant, quand on doit parler de la préparation suite aux maladies infectieuses. Donc, il devrait vraiment placer l'enfant au centre de toutes les activités liées à la préparation. Merci beaucoup. Merci, Jonas. Merci beaucoup, Jonas. Et j'aimerais ici revenir sur les recommandations, ici, globales, qui ressortent de toute cette recherche. Comme une mère en Syrie l'a très bien dit, le droit le plus simple pour un enfant, c'est l'éducation, et malheureusement, cela n'a pas été possible pendant la pandémie. La fermeture des écoles pendant la COVID-19 a entraîné une augmentation des difficultés, mais aussi des inégalités entre les enfants. de nombreux défis qui ont émergé et sont venus s'ajouter à d'autres difficultés, y compris la sécurité, l'insécurité alimentaire, y compris les difficultés économiques et financières. Nous avons aussi pu voir et constater une augmentation du mariage précoce, du mariage des enfants, du travail des enfants, de l'isolation sociale des enfants. Et il y a par conséquent un besoin urgent de pouvoir soutenir les enfants et les familles qui ont été le plus impactées par les fermetures des écoles, avoir des stratégies pour pouvoir avoir de meilleures politiques à l'avenir, pour lutter dans ce cadre contre les pandémies, mais aussi contre les impacts des pandémies sur les enfants. Par rapport donc à ces recommandations principales, voici ces recommandations pour les gouvernements, les structures et les agences de coordination humanitaire et les décideurs. Il est recommandé que les écoles ne ferment que dans des circonstances externes lorsque toutes les autres options ont été épuisées. De même, il faut absolument utiliser des données pour renforcer ici la préparation en cas de maladie infectieuse. Et il faut garantir la responsabilité ici vis-à-vis des enfants, des familles, des communautés, s'agissant d'avoir des mécanismes ici transparents au niveau de la gouvernance locale et de pouvoir aussi mettre en place des efforts en matière de réponse d'urgence. Il faut absolument qu'il y ait une intégration pour soutenir vraiment les familles, les enfants, pour garantir que les enfants puissent vraiment être placés au centre de la prise de décision à l'avenir. Ces actions doivent être prises afin de pouvoir renforcer le bien-être des enfants, limiter l'impact des fermetures des écoles. Il faut que ces opportunités soient développées pour les communautés, les éducateurs, les familles, pour que chacun puisse être engagé dans le développement de ses plans de réponse. Enfin, nous voudrions également souligner que ces recommandations prises par les gouvernements, les organisations et les autres acteurs sont importantes et qu'il y a un rapport d'ailleurs lancé aujourd'hui sur la question. Donc, voici les rapports que je viens de mentionner, lancés aujourd'hui. Le premier rapport ici se concentre ici sur l'impact de la COVID-19 et de la fermeture des écoles sur la protection des enfants et sur l'inégalité et sur l'éducation. Enfin, en tant qu'équipe de recherche au sein de l'Alliance, dans le cadre de ce réseau de recherche, nous voudrions également remercier tous nos partenaires de recherche. Merci également à tous les enfants, les jeunes, les parents, les acteurs de la protection et de l'éducation, les décideurs, tous ceux qui ont participé, qui ont partagé leurs expériences avec nous. Nous voulons également remercier les organisations de la société civile qui ont participé ici et sans plus attendre. Je passe la parole ici à l'autre de cette session. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Merci d'avoir partagé les résultats de cette recherche. C'est un rapport extrêmement riche, car j'ai eu l'opportunité ici de le parcourir avant sa publication aujourd'hui. Il est désormais donc disponible. Les liens vont être partagés avec vous. Je vous encourage à lire ces rapports. Je vois beaucoup de questions dans le chat. Alors, peut-être que l'on peut ici récapituler ces questions. Alors, quelques questions clés. qui sont remontées par rapport à nos panélistes. Et n'hésitez pas d'ailleurs à répondre, chers panélistes. Ici, quelles sont les leçons que l'on peut tirer de cette recherche en matière des défis ici, dans d'autres contextes humanitaires, dans le cadre duquel l'apprentissage à distance est mis en place. Donc, ça, c'était une première question. J'ai vu une autre question très intéressante également. Et la suivante. Quelles sont les similitudes et les différences qui vous ont frappé ici entre les trois contextes ici de l'étude? Je ne sais pas qui souhaite répondre. Est-ce que nous avons peut-être Laura ou Christiane? Est-ce que vous voulez peut-être répondre à ces questions? Alors, je pense qu'un des éléments assez intéressants, et je l'ai d'ailleurs écrit dans le chat, il y a vraiment des similitudes ici, très fortes dans des contextes très différents. Donc, c'était très intéressant lorsque vous regardez les données, de voir qu'à l'origine, nous voudrions nous concentrer sur ce qui fonctionne, mais ne fonctionnait pas par rapport à l'apprentissage au distanciel. Et nous avons ici réalisé que très souvent, eh bien, les enfants n'avaient pas nécessairement accès à ces modalités, tout d'abord. Et que ça, ce sont des contextes, que ce soit les réfugiés syriens au Liban, dans les camps de réfugiés, que ce soit les enfants dans le Nord Kivu, ou alors en Colombie. Et ici, dans des zones rurales, eh bien, on voit qu'il y avait tout d'abord un manque d'accès ici. Donc, ça, ça a été vraiment un point de similitude très important. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre souhaite peut-être souligner les différences. Jonas, est-ce que vous voulez peut-être revenir sur les spécificités pour la RDC ? Merci beaucoup, merci beaucoup. Je crois que, de manière un peu spécifique, pour la RDC, c'est d'abord le contexte qui est un peu complexe, parce que nous, on est en train de parler des impacts de la COVID par rapport à la fermeture des écoles. mais il faut comprendre que les conflits armés constituent aussi un grand problème au niveau du pays, mais aussi d'autres types de maladies. Je prends le cas de la maladie à virus d'Ebola, mais aussi les catastrophes naturelles, parce qu'au mois de mai, il y a eu aussi une éruption volcanique qui a impacté plus de 2 millions de personnes. Donc, tout ça, ce sont vraiment des facteurs qui ont impacté aussi la fermeture des écoles aussi, qui affectent la protection de l'enfant. Mais aussi, au niveau des similitudes, on doit apprécier qu'on a fait la recherche d'art des contextes différents, mais quand je dois voir le nombre d'enfants qui ont été mariés précocement, les grossesses précoces, ce sont des éléments qui sont sortis de ces différents contextes, mais aussi la question de pauvreté, qui a aussi affecté beaucoup de familles pendant cette période de la fermeture des classes. Donc, ce sont vraiment des éléments qui semblent être un peu communs, bien qu'il y ait aussi certaines différences par rapport à chaque contexte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Jeunas. Alors, ici, je regarde l'heure, et surtout, nous allons passer à la session suivante. N'hésitez pas, par contre, si vous avez d'autres questions. Alors, nous allons avoir maintenant une session un peu interactive, parce que nous allons vous poser des questions maintenant. Vous allez voir un lien, un lien dans la boîte de discussion, le chat, et la question est la suivante. Si vous cliquez sur ce lien, eh bien, ici, vous avez entendu les recommandations qui vous ont été présentées par Laura. Donc, qui devrait être responsable d'agir et de même pas ces recommandations. Vous voyez donc des options. Ici, je vous laisse le temps de répondre. Je vous laisse quelques instants. Pour répondre, vous cliquez sur le lien. Le lien, ici, vers le site de Manti est dans le chat. Je vois quelques réponses, maintenant, qui commencent à émerger. Différentes options, ici. Ça peut être le leadership humanitaire, les agences humanitaires, les ONG, les agences onusiennes, les gouvernements nationaux ou les organisations de la société civile. Alors, ici, c'est à vous de choisir. D'après vous, qui devrait être responsable. Ici, qui est le plus responsable. Peut-être que ce sont des responsabilités partagées. Alors, continuez. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, ici, sur cette question. Alors, c'est vrai que lorsque vous allez lire ce rapport, vous verrez qu'il s'agit d'une responsabilité collective et que la recommandation, les recommandations dans le rapport ont été classées par différents groupes. Et vous verrez ici, par conséquent, les liens entre les différentes recommandations, entre les différents groupes. et les rôles qu'elle est ici entre les différents groupes. Donc, c'est juste un petit exercice pour nous faire, finalement, réfléchir. Et comme Oussana l'a dit dans le chat, c'est une responsabilité partagée. Et maintenant, je vais passer la parole à Dean Brooks, le directeur du réseau Interagences pour l'éducation et les urgences, qui sera ici le modérateur du panel suivant. Merci, Albes. Merci beaucoup de m'avoir invité à être le modérateur de cette session. Merci pour toutes vos contributions. C'est vrai qu'ici, eh bien, nous avons eu tellement d'appels, d'échanges sur tous ces thèmes. Et vraiment, j'ai vu des commentaires aussi très pertinents dans le chat. Donc, merci beaucoup. Et c'est un travail ici qui continue. Nous avons différents plans de plaidoyer. Jonas, bonjour. Ça me fait plaisir également de vous voir. Donc, allons-y. Sautons ici directement dans le panel suivant. Je suis désolée, Annie ne pourra pas nous rejoindre. Alors, on y va. Alors, ici, pour la session suivante, je vais suivre les instructions qui m'ont été données avec quelques questions. pour notre panéliste. Sur ce panel, nous avons donc Edith Atten. Merci. Alors, pour ceux qui ne le savent pas ici, nous sommes ici dans le même bureau. Nous avons Kelly aussi avec nous, qui est directrice du programme pour le bureau d'État américain. En matière de migration, merci Kelly. Docteur Aïcha Kadir, c'est un plaisir de faire votre connaissance. Ça nous fait plaisir ici d'avoir cette perspective humanitaire. Et docteur Aïcha, ici, travaille pour Save the Children UK. Et sans plus attendre, Edith, ici, qui est juste de l'autre côté de cette table, je commence par toi. Je te donne la parole. Edith, on a parlé beaucoup de coopération, de collaboration. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau dans le secteur de la protection de l'enfance et de l'éducation. Donc, comment est-ce que l'on peut justement mieux répondre ici à ces risques dans le cadre d'une pandémie future pour éviter la fermeture des écoles et avoir une meilleure protection de l'enfance ? C'est à toi, Edith. Merci, Edith, et merci à tous. Alors, évidemment, c'est un grand plaisir pour moi de participer à ce panel, de partager ici mes réflexions avec vous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, ici, je vais brièvement, eh bien, revenir sur des éléments. Nous sommes ici un fonds d'éducation d'urgence. Nous travaillons afin de prioriser le financement en faveur de l'éducation et s'assurer que l'éducation est priorisée dès le début des crises et que, justement, eh bien, l'éducation reste une priorité dans les contextes difficiles. Alors, je pense qu'il me reste trois minutes, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, évidemment, par la réponse à la COVID-19, mais je vais quand même essayer d'être explicite parce que c'est une excellente question. Il y a une collaboration étroite entre la protection de l'enfance et l'éducation. C'est une coopération internationale et nationale. Nombreux sont énormes ici qui cherchent à promouvoir cela. Il y a ici différentes priorités ici qui ont déjà été étayées. Donc, la collaboration existe et par conséquent, on peut s'appuyer déjà sur certaines bases. Mais comme cela a déjà été mentionné dans l'intervention ici d'introduction, il peut y avoir évidemment des interruptions. Alors, j'espère que cela ne sera pas encore la COVID-19. Mais malheureusement, ce sont des crises ici qui très certainement réapparaîtront. Et donc, le premier point, nous savons que les enfants ne vivent pas isolés et que nos réponses, par conséquent, nos plans, ne soient pas en silo. On parle souvent d'une réponse en matière d'éducation, mais ici, ce que l'on peut constater, c'est qu'il faut absolument harmoniser cela de manière holistique. c'est essentiel lorsque l'on cherche à concevoir des plans, soutenir ici les gouvernements, les acteurs gouvernementaux dans le cadre de cette mise en œuvre, de ce programme de suivi. Nous sommes évidemment dans un contexte ici difficile, complexe, très souvent. Et au sein de la communauté humanitaire, il est important de pouvoir avoir une meilleure coordination et prendre en compte de l'éducation, ce que j'ai trouvé très utile. Par rapport au site de l'Alliance, vous avez en fait toutes vos orientations s'agissant des aspects scolaires. Et je pense que c'est essentiel d'être simple, d'être clair dans nos orientations. Et c'est justement un cadre très intéressant afin de voir à l'avenir comment répondre à ces défis à l'avenir, pas seulement s'agissant de la réouverture des écoles. Alors, la COVID nous a forcés à réfléchir différemment. Nous avons travaillé beaucoup au Bangladesh. J'y suis allé en 2018, 2019. Et ce que nous avons pu constater pendant la COVID, c'est que l'éducation est devenue un service non essentiel. C'est-à-dire que les acteurs, par exemple, ne pouvaient pas venir sur les camps ici de réfugiés et très peu d'acteurs pouvaient vraiment pénétrer sur ces camps de réfugiés. Et un défi pour nous, c'est vraiment essayer d'envisager les choses différemment. Comment est-ce que l'on peut continuer ici l'éducation, maintenir ce continuum. Alors, ça implique, par exemple, plus d'équipements, par exemple, mettre en place des contrôles ici sanitaires. Donc, il a fallu essayer d'envisager différents arrangements, différentes conceptions pour finalement voir comment on pouvait peut-être aussi faire place et faire appel à d'autres acteurs ici dans le cadre de cette coopération. Toujours au Bangladesh, nous avons vu beaucoup de solutions intégrées qui sont apparues. Je reviendrai sur cela un peu plus tard, mais ici, évidemment, la technologie est importante, mais on peut utiliser cela différemment. Il faut aussi se poser les bonnes questions et voir comment nous pouvons agir. et c'est ce que l'on a vu aussi tout à l'heure dans les présentations nationales, notamment dans la présentation du Liban aussi au niveau technologique. Et le dernier point, alors là, encore une fois, le plaidoyer commun, c'est important de promouvoir cette coopération étroite dans le cadre de la programmation. Alors, c'est très bien. Évidemment, de notre côté, nous sommes plutôt bailleurs de fonds. Cependant, nous développons aussi des programmes et il est important que tous les bailleurs de fonds ici passent cette responsabilité à tous les niveaux de l'échelon. L'objectif n'est pas de créer une compétition entre les différents secteurs pour avoir accès aux fonds, mais au contraire, de pouvoir développer des interventions qui font sens pour les enfants et qui peuvent être le plus efficaces. Je vous remercie. Merci. Pour moi, j'ai entendu un petit peu Eddie avec un écho, donc j'ai entendu deux fois. merci beaucoup, en tout cas, sur ce que vous avez dit sur l'harmonisation qui est nécessaire et vous avez soutenu notre collaboration grâce à l'Alliance. En parlant de plaidoyer, nous allons maintenant donner la parole au donateur Kelly. Quel plaisir de vous voir. Merci d'être là dans ce panel aujourd'hui. Nous avons une question pour vous qui se base sur ce que l'on vient d'entendre de la part de Eddie. Quel est le rôle des donateurs bilatéraux pour aider à prendre en compte les considérations de santé dans les épidémies sur l'impact des fermetures à la fois sur la protection de l'enfance et l'éducation. Si vous pouviez, dans votre réponse, commenter sur les impacts sur les filles, les garçons. Kelly, je vous donne la parole. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui et de représenter les autres donateurs. les gouvernements et les acteurs humanitaires ont une grosse tâche, c'est-à-dire prendre en compte l'éducation et les impacts lors des épidémies. Comme les recherches l'ont indiqué, les impacts des fermetures ont été extrêmement sévères pour les enfants les plus vulnérables. Et cela va aller au-delà de la perte d'apprentissage. la crise du COVID-19 a forcé de nombreux services à s'arrêter et cela a arrêté par exemple les relations avec les pères, les professeurs et les mécanismes comme par exemple les points d'entrée pour avoir accès à ces services. L'absence de ces services de protection de l'enfance ont créé des conséquences extrêmement néfastes et dangereuses pour les enfants. Par exemple, comme cela a été noté les enfants ont vécu des augmentations dans les abus, l'exploitation, le travail des enfants, tous les mécanismes que nous cherchons à vaincre. Les fermetures des écoles ont impacté différemment les genres et les âges. Par exemple, les plus âgés des familles ont dû prendre en charge l'apprentissage des plus jeunes dans leur famille. Comme une étude l'a montré, les étudiants ont hésité à revenir à l'école. C'est quelque chose que l'on voit souvent dans l'éducation des réfugiés. Le problème avec les âges. On voit en Ouganda un grand impact sur les adolescentes. on voit que les grossesses précoces ont explosé, si on peut dire. Les impacts détrimentaux sur le bien-être de l'enfant montrent l'importance de la protection de l'enfance et la classe est un endroit où on doit être en sécurité. Nous avons beaucoup progressé. cependant, il faut travailler pour que lorsqu'il y ait de nouvelles épidémies ou de nouvelles urgences, nous soyons en mesure de répondre. Les donateurs, nous avons un grand rôle à jouer. Nous devons être redevables, nous devons rendre des comptes et nous devons prendre en compte les besoins holistiques des enfants. Merci beaucoup, Kelly. Merci pour vos commentaires. Nous allons maintenant donner la parole à Dr. Aïcha. Très heureux que vous soyez là avec nous. Comment est-ce que l'on peut soutenir au mieux les acteurs de la santé pour prendre en compte le bien-être holistique et la protection des enfants dans les contextes humanitaires, en particulier dans les cas de fermeture d'école ? la première chose à penser lorsque l'on pense pensée et pensée santé, et je dis ça en tant que pédiatre, il faut se demander qui travaille dans la santé et qui fait la réponse humanitaire, qui paye, qui crée les réponses humanitaires. Il faut réfléchir à leur compréhension des enfants, quelles sont leurs attentes, des rôles des enfants dans la société et de l'adaptation de ces enfants. Très souvent, historiquement, nous avons vu que si l'on fait des réponses humanitaires trop larges et que cela bénéficie aux adultes, alors ça bénéficiera aux enfants. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. je n'ai pas assez de temps pour en parler là aujourd'hui, mais je pense qu'il faut prendre un peu de recul et se dire, bon, nous avons des travailleurs de la santé, de l'éducation qui est critique au développement de l'enfant et les équipes humanitaires éducatives sont souvent ceux qui font tout le travail de santé publique auprès des enfants et ils font un travail extrêmement important pour protéger les enfants plus tard. Il faut également le reconnaître comme des interventions de santé publique. Si on veut aider les acteurs de la santé à travailler ensemble et d'avoir des approches plus holistiques, nous devons travailler avec eux. La protection de l'enfance et l'éducation doivent travailler ensemble, non seulement dans le même espace, mais avec la même population. Nous devons nous assurer que les évaluations de besoins sont intégrées, que nous avons également des indicateurs pour mesurer les conséquences de ces approches multisectorielles et holistiques. Cela nous permettra de mieux comprendre les besoins. Cela peut nous permettre également de mieux comprendre les impacts que nous subissons et cela peut aider à concevoir des interventions qui, même si cela ne concerne que la santé ou bien santé plus éducation et d'autres, nous devons réduire les impacts et nous devons faire attention à regarder tous les aspects. Nous avons besoin d'évaluations au niveau de l'éducation et de la protection et il nous faut inclure la perception des enfants. Cela ne passe pas dans la santé parce que les gens n'ont pas les compétences pour faire cela de manière efficace. Parler aux enfants est une compétence. Tout le monde n'est pas pédiatre, tout le monde n'est pas une infirmière pour enfants ou un spécialiste de la protection de l'enfance. Tout le monde ne travaille pas forcément dans ces domaines et il faut que l'on comprenne cela et renforcer les capacités pour les soutenir et prioriser les choses. Nous, on ne veut pas demander à un enfant de 5 ans comment diagnostiquer une maladie, mais on peut lui demander ce qui est important pour lui car on comprend les priorités d'un enfant et nous pourrons alors mieux concentrer nos interventions. Nous sommes toujours limités dans nos ressources. Il faut donc prioriser des choses et ces priorités doivent refléter les priorités des enfants car ils savent ce qui est important. Si nous voulons vraiment les aider, nous devons le reconnaître et reconnaître qu'ils sont des participants actifs dans leur vie qu'ils savent ce qui leur arrive et ce que l'on fait nous en tant qu'humanitaires, ils y ont pensé aussi. Comment est-ce qu'ils réagissent à ce qui leur arrive? Comment ils réagissent aux acteurs humanitaires? Nous devons donc travailler ensemble mais nous devons faire ça avec des personnes qu'il faut de manière efficace et sécurisée et on n'y est pas pour le moment. je sais que j'ai un petit peu dépassé, je pourrais parler pendant des heures donc je vais m'arrêter là. Mais voilà ce que je souhaitais dire. Merci, merci beaucoup. Je veux encourager la centaine de personnes à prendre un moment et écrire une question. je voudrais demander aux panélistes de donner un mot final peut-être peut-être que vous pouvez partager avec nous comment est-ce que l'on peut travailler avec ces recommandations à l'avenir? Comment les faire avancer si vous voulez partager ça? Je vais tout d'abord donner la parole à Eddy puis ensuite Kelly et Dr. Aïcha. Merci beaucoup, Dean. Question compliquée. Je vais tenter. La solution est de garder le dialogue ouvert. Ce que le COVID nous a appris, c'est que nous avions beaucoup d'idées préconçues sur ce que nous devions faire et beaucoup de cela a échoué. En termes d'échelle, les acteurs internationaux n'ont pas pu avoir accès aux communautés, parfois même pas aux pays. Les systèmes qui sont construits autour d'acteurs internationaux ne sont peut-être pas la solution la plus appropriée sur le long terme. on sait qu'il y a beaucoup de contextes où on ne peut pas atteindre les enfants, notamment les gouvernements, il faut garder ça en tête, mais nous devons soutenir ceux qui ont cette responsabilité partagée d'avoir accès à tous les enfants d'une manière équitable en fonction de leurs besoins différenciés. mon point final sera le suivant. Cela a été dit dans une des présentations, il y a souvent une tendance à se tourner vers les solutions technologiques, quelque chose à donner, à fournir. Je pense que nous avons une responsabilité partagée quand nous travaillons avec des gouvernements et des communautés que nous ne leur donnions pas des solutions qui ne sont pas durables et qu'elles ne sont pas réalisables dans leur système d'examination, par exemple. Il y a une responsabilité commune ici. Il ne faut pas promouvoir une solution forcément facile, mais peut-être plutôt qui correspond au contexte. Merci encore une fois de m'avoir donné la parole aujourd'hui. Merci, Eddie. Kelly, maintenant, c'était vous. Oui, je vais me baser sur ce qu'a dit Eddie. Numéro un, la leçon numéro un est vraiment de comprendre pourquoi, quels sont les besoins individuels. La participation des enfants est également cruciale. Les soignants, les professeurs, il faut également les entendre. Ce n'est pas une situation qui ne concerne que les contextes humanitaires, mais cela concerne tout le monde, partout. pourquoi ces décisions ont ces effets en cascade. Cela est très impactant et la charge, notamment, qui est placée sur les enfants et leurs familles. Donc, il faut réfléchir à comment mieux comprendre et répondre à cela. les acteurs clés que nous avons tous identifiés sont les organisations locales qui trouvent toujours les ressources, la meilleure manière de répondre aux groupes en trouvant des ressources, en s'encourageant pour répondre face à ces décisions politiques plus grandes qui les impactent. Nous avons vraiment besoin d'intégrer ce feedback, ce retour dès le début. Et c'est quelque chose que l'on ne fait pas bien et nous devons le corriger. Il ne faut pas que l'on continue à travailler comme ça car on sait que c'est là une manière de changer la trajectoire de l'impact de ces épidémies. on sait qu'il y a des risques que nous devons prendre pour pouvoir maintenir l'accès à des services fondamentaux pour les enfants. Je dis toujours que les enfants constituent la moitié d'entre nous et donc on doit mettre la moitié de nos efforts dans le fait de satisfaire leurs besoins car cela a un impact très important et sur le long terme notamment pendant les futures décennies à venir. Merci beaucoup Kelly. Docteur Aisha, à vous. Par rapport à ce qu'on dit Eddy et Kelly, la participation et la co-création avec les enfants et les communautés est essentiel. Ce n'est pas une chose sympa à avoir si on peut dire mais c'est essentiel. Ce sont des experts de leur propre vie. Ils savent ce qu'il se passe. Ils savent ce qui est important même s'ils ne priorisent pas forcément de la même manière que nous. Nous devons respecter cela et échanger avec eux de manière appropriée. Les enfants sont essentiels mais il faut certaines compétences pour comprendre comment le faire. Je vais peut-être jeter un pavé dans la mer ici mais je pense qu'il faut que l'on reconsidère la définition d'un enfant. De qui parlons-nous en fait? qu'est-ce que cela signifie d'avoir des enfants qui font face à différents risques? Une mère-enfant par exemple ou un enfant de deux ans? Il y a des risques en fonction des âges dans les contextes humanitaires et ces risques sont différents. Il faut savoir de quoi nous parlons et y répondre de manière appropriée. et certaines organisations qui sont pourtant très respectées mesurent les enfants en dessous de 5 ans et les enfants au-dessus de 5 ans. Il y a énormément pourtant de variations dans les risques de santé de l'âge de 5 à 8 ans. Vous pouvez le diviser de la manière dont vous voulez mais il faut savoir de qui nous parlons et qu'est-ce qui se passe lorsque cet enfant devient mère ou lorsqu'il travaille et gagne l'argent pour toute la famille. Est-ce que cela signifie qu'il a des responsabilités sociales? Est-ce qu'on le considère alors comme un adulte? Comment est-ce que l'on répond à ses besoins? Je pense qu'il faut examiner ces questions de manière très attentive pour trouver un consensus et échanger avec eux de manière plus efficace. Merci. Nous avons encore un petit peu de temps pour quelques questions. Il y en a une qui vient d'arriver. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter dans le chat. Dites-moi si quelqu'un lève la main et dit peut-être que vous pouvez peut-être répondre à cette question ou docteur. La question est pour vous docteur. vous avez parlé d'une barrière à la collaboration qui est le fait que tout le monde n'ait pas forcément les compétences pour échanger avec les enfants. Quelles sont les solutions ou les barrières clés que vous voyez pour une collaboration cross-conversale entre secteurs? D'après moi, ce qui peut fonctionner en termes de solution mais qui est aussi une barrière, c'est de travailler ensemble depuis le départ. C'est-à-dire que vous commencez à la suite d'une crise par une évaluation des besoins. Donc, il y a un confinement ou non. Il se passe des choses. alors les acteurs humanitaires font une évaluation des besoins et ils mettent en place une structure de coordination et c'est déjà à ce moment-là qu'il faudrait travailler ensemble à travers les différents secteurs. Ce qui se passe, c'est que tout le monde se referme sur son secteur. Ils essaient d'avoir les bonnes personnes avec les bonnes compétences et souvent les personnes se retrouvent séparées en fonction des personnes à qui ils parlent et à qui ils posent les questions. Donc, vous pensez déjà à une réponse qui est déjà divisée en silos. Donc, il faut, dès le départ, travailler ensemble, s'asseoir autour d'une table et se dire sur quoi allons-nous nous concentrer, qu'est-ce que nous devons prioriser, comment est-ce que l'on peut faire face à cela. Je pense que cela est extrêmement clé, notamment pour la redévabilité. Il faut que l'on développe des indicateurs intégrés pour mesurer ce que nous faisons à travers les différents secteurs. Je ne dis pas que toutes les réponses doivent être intersectorielles. Ce serait super, ce serait un rêve, cependant, ce n'est pas toujours très pratique. il faut donc, sans rentrer dans trop de détails, avoir un endroit sécurisé pour les enfants. Il faut le faire, il faut le mesurer et nous pouvons peut-être utiliser cela pour tracer sur le temps l'efficacité des interventions. et pour les gens qui travaillent au développement de l'enfant ou qui travaillent avec des enfants avec des besoins supplémentaires et de comprendre les effets moyen terme et long terme. Il faut donc avoir les bonnes informations et au fil du temps, nous pourrons comparer les informations et ensuite les intégrer. Je sais que c'est une grande réponse, j'espère que ça vous répond, ça répond à votre question. Je vais maintenant donner la parole aux autres si vous le souhaitez. Comment est-ce que l'on peut travailler à travers différents secteurs pour s'assurer que nous rendons des comptes aux familles et aux enfants lors des épidémies et la préparation en particulier ? Par rapport à ce que vient de dire Dr. Aïcha et la redéviabilité, en tant qu'éducateur, nous regardons souvent, nous voyons souvent les écoles comme un endroit d'apprentissage. d'apprentissage. Si j'y repense au début de la COVID-19 et mes propres enfants, comment ils ont réagi ? Il y avait beaucoup de nervosité, les gens ne savaient pas croire, il y avait un manque de confiance. J'ai envie d'être positif, mais comment est-ce que les écoles avec des professeurs peuvent-ils travailler avec les acteurs de la santé pour s'assurer que les informations soient partagées, communiquées d'une manière où les enfants peuvent comprendre et peut-être rapporter ça à leur famille ensuite. Je pense qu'il y a un élément de confiance également qui doit être intégré pour s'assurer que nous collaborons et ça doit être fait dès le départ. Voilà, je voulais dire cela. lors des urgences de réfugiés, nous travaillons avec le secteur de la nutrition et de la santé en utilisant ces espaces d'apprentissage comme un point d'entrée. Je pense que l'on peut en tirer des leçons et essayer de l'appliquer dans différents contextes. Merci beaucoup, Kelly. Alors ici, par rapport aux questions, si l'on réfléchit côté bailleurs de fonds, comment est-ce que finalement on peut être aussi responsable et ça fait partie vraiment de ces évaluations dès le début de la conception de nos stratégies et en tant que bailleurs de fonds, lorsque l'on finance ici ces projets de réponse d'urgence, eh bien, que nous puissions faire preuve de diligence raisonnable afin de pouvoir identifier que ces éléments sont inclus, donc je parle ici de la protection de l'enfance et je pense que dans la réponse à la COVID-19, eh bien, très clairement, la protection de l'enfant n'était pas du tout inclue, il n'y avait pas du tout de service de base. Par conséquent, je pense que ça a été une erreur et qu'il faut absolument penser à ça de manière holistique et c'est vrai qu'ici, on a réfléchi à l'impact sur les enfants, eh bien, on a aussi, bien évidemment, révisé cette stratégie qu'elle aurait pu être cette stratégie et donc de revenir sur ces éléments, c'est très utile et que par conséquent, lorsque l'on parle de ces éléments, il est absolument essentiel d'inclure ici ces aspects qui doivent être donc prioritaires en cas de réponse d'urgence. et si je peux me permettre ici d'ajouter un dernier point, si on revient sur la COVID au tout début, on ne savait pas comment est-ce que les différents groupes seraient impactés, on ne savait pas quels étaient le processus de transmission et notamment s'agissant des recommandations que les autorités sanitaires et bien ici étaient que les enfants seraient ici, feraient partie de ce processus de transmission de la maladie puisque les enfants très souvent ici interagissent les uns avec les autres et que très souvent, surtout lorsqu'ils sont petits, et bien il y a ici une circulation des virus, en général, ils sont assez proches, même physiquement, c'est difficile de mettre en place des barrières et de la distanciation sociale entre les enfants. Donc, ce qui s'est passé, c'est que lorsque ici, il s'agissait pour le cas de la COVID d'un virus respiratoire, et bien, on a tout de suite pensé que les enfants étaient un facteur de transmission et donc, on a fermé et les écoles. Personne n'a essayé de réfléchir au développement émotionnel, au développement cognitif des enfants et je pense qu'on a vraiment ignoré tous ces aspects parce que c'était pour le bien de tous et c'est une question évidemment éthique et on ne va pas y répondre ici aujourd'hui, mais il faut reconnaître que c'est ce qui s'est passé et que par conséquent, les enfants ont été très clairement touchés et pour moi, c'est très représentatif de ce qui s'est passé au sein de la société, la façon dont les décisions sont prises, surtout lorsque les difficultés se présentent. Alors parfois, c'est important de réfléchir, je comprends qu'il est important de confiner parfois et c'est essentiel. Mais ici, eh bien, ce sont des questions qui ont été posées sur les nouveaux-nés, sur les enfants, sur les mères, donc je pense que ce sont des décisions qui ne peuvent pas être prises à la légère et je pense qu'on n'a pas nécessairement toujours réfléchi à tous ces processus et lorsque l'on envisageait la façon dont on peut travailler ensemble, eh bien, il va falloir mieux travailler justement ensemble afin que les enfants soient priorisés, que les enfants soient considérés comme des participants à notre communauté et tout ceci est possible surtout en tant qu'acteur humanitaire et pouvoir aussi mettre cela au niveau humanitaire parce que cela fait partie réellement du problème et donc je pense qu'il va falloir revenir sur ces éléments et peut-être envisager les situations différemment. Je vous remercie. Alors, je sais que les questions sont nombreuses dans le chat. Alors, je pense qu'ici, nous répondrons un peu plus tard à ces questions par écrit notamment, mais je pense qu'ici que vous avez été vraiment très clair. Et docteur Kadir, c'est ce que vous avez dit. C'est-à-dire qu'à certains moments, eh bien, on s'est dit voilà, c'est une urgence, on a cette approche en silo, on a oublié cette réponse holistique, ces exemples ici qui ont été partagés. Et en réalité, je pense ici que c'est un réel problème et c'est vrai que j'ai passé la pandémie aux États-Unis et c'est vrai que les choses ont été vécues très différemment. Et c'est vrai que lorsque je vous entends la situation en RDC ou au Liban, eh bien, je pense en effet que les inégalités apparaissent plus que clairement. Et dans ce cadre, eh bien, il est essentiel de revenir sur les impacts et je pense que ces chiffres, lorsqu'on regarde ces chiffres, font peur. On parle de 200 millions. Et donc, il faut ici très clairement établir ces priorités en cas d'urgence. Je vous remercie pour tous les commentaires. Et maintenant, nous allons passer à Manti. Et je n'ai moi-même jamais utilisé Manti. Donc, en fait, je suis ravi parce que ça va être la première fois, malgré, vous voyez, deux ans de pandémie sur Zoom. Je n'avais donc jamais utilisé Manti auparavant. Et la question sur Manti, le lien est dans le chat. une action que vous voudriez ici mener en tant qu'organisation ou que personne afin de pouvoir faire avancer les choses. Donc, une recommandation qui vous paraît essentielle. Alors, n'hésitez pas. Je vous laisse ici noter. Alors, apprendre à mieux communiquer avec les enfants, une meilleure collaboration intersectorielle, impliquer les enfants ici dans la recherche, dans les actions et les réponses. Il faut également intégrer cela qu'à d'autres programmes, notamment programmes en matière de santé, d'éducation. Continuer ici, la dissémination des informations entre les différentes parties prenantes, le développement des capacités, le renforcement des capacités ici, les activités de sensibilisation, la collaboration multisectorielle, encore une fois. Donc, la mise en œuvre des différentes politiques publiques. Donc, on voit également la prise en compte, les évaluations intégrées, la programmation intégrée. Donc, tout ceci, il sera partagé, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas. On voit encore de très nombreuses réponses. Donc, n'hésitez pas à continuer, à prendre votre temps. Je pense que lorsque l'on note ces idées, eh bien, c'est assez important parce que souvent, ça vous fait prendre un peu de recul par rapport à tout cet échange. Je vois également ici une réponse en matière de santé publique qui doit être holistique et qui doit prendre en compte la protection des enfants. Alors, il y a également des exemples ici qui ont été saisis en français ou en espagnol. Je ne serai pas en mesure de les lire, dit monsieur l'intervenant. Mais n'hésitez surtout pas à noter cela en français ou en espagnol car tout ceci sera compilé. dans un forum Google. Alors, nous allons également poster tout cela dans un forum Google. Alors, n'hésitez surtout pas pour obtenir toutes les informations pour ce partage. Donc, vous allez recevoir tout cela, notamment dans le chat. et maintenant, eh bien, je vais vous présenter et passer la parole d'ailleurs au directeur exécutif de Elevate Children de ce groupe. et je ne vous ai encore jamais rencontré en personne, en effet. En effet, moi, j'aimerais rencontrer tout le monde en présentiel. C'est vrai que depuis deux ans, ici, cela n'a pas été possible. Alors, ici, je vais essayer d'être concise et brève comme l'oral a très bien dit. Eh bien, nous allons ici partager ensemble quelques remarques de conclusion. Eh bien, dans ce cadre-là, ce qu'il est important de prendre en compte, c'est que dans le contexte, dans le cadre où nous sommes, où les enfants sont les plus vulnérables, parfois déjà dans les contextes sans crise sanitaire, eh bien, lorsqu'une crise sanitaire apparaît, très souvent, on voit un impact disproportionné sur ces enfants. La recherche l'a montré, la recherche, nous en avons discuté aujourd'hui. Très clairement, cette crise est venue exacerber ces vulnérabilités, ces faiblesses. Et cependant, nous avons le pouvoir ici de financer cela, concrète recommandation. Alors, il n'y a pas de solution ici magique, de baguette magique par rapport à ces mesures concrètes. Et ce serait intéressant justement de pouvoir intégrer cela dans le futur de l'éducation ici, notamment en travaillant avec différentes agences, ici notamment l'UNESCO. Alors ici, en tant que directeur de ce réseau, Elevate Children, eh bien, cet événement me rappelle le fait que les écoles ne sont pas seulement, eh bien, que l'endroit où on apprend des choses. Ça va bien au-delà de cela et que les élèves ne sont pas juste des apprenants. L'école, c'est aussi un lieu de sociabilisation. Il s'agit du bien-être holistique des enfants, mais aussi le bien-être de leur famille et des communautés. Alors maintenant, dans les écoles, eh bien, on voit que, on a constaté ce retour à l'enseignement présentiel, eh bien, malheureusement, cependant, qu'on voit encore des impacts négatifs de tout ce qui s'est passé ces dernières années. On voit ces impacts donc négatifs qui perdurent. Et comme toujours, eh bien, ce sont des dangers qui sont particulièrement présents pour les populations les plus vulnérables. Par conséquent, je pense que très clairement, ici, il faut pouvoir eh bien, continuer sur ces éléments, notamment en s'agissant de la réponse d'urgence immunitaire et nous avons une obligation de garantir ici la participation des communautés des enfants dans la réponse. Parce que vous savez, cela a été dit il y a plusieurs reprises, eh bien, les enfants ne vivent pas que leur vie en silo. Donc, il faut travailler ensemble dès le début entre les différents secteurs. Il s'agit d'une responsabilité collective pour pouvoir développer ces actions. Je vous encourage donc à réfléchir par rapport à ces éléments par rapport ici, justement, à ces recommandations. Dans Banti, vous les avez notées, donc merci beaucoup. J'aimerais remercier ici les auteurs de ce rapport, tous nos panélistes, nos intervenants et tous les participants. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501